Musique J'avais 27 ans quand j'ai découvert que j'avais le virus du VIH. J'ai commencé à avoir des difficultés lorsque j'ai pris cet engagement de témoigner à visage découvert. J'étais comme un extraterrestre. Ça a été un peu difficile, surtout pour ma maman. Elle m'a dit de ne même pas informer quelqu'un. C'est à travers de bouche à oreille que mon père a été informé. Mais ma mère a dit que si elle devait me tuer, elle m'aurait tué depuis le sensé. Malgré le rejet des autres, elle m'a toujours accepté. La grande difficulté pour une personne avec le VIH en Afrique de l'Ouest, c'est l'accès au traitement. Près de la moitié des personnes qui doivent avoir accès au traitement ne l'ont pas. Et c'est pour cela que le projet d'Observatoire Communitaire sur le traitement pour l'objectif d'améliorer et d'accroître l'accès au traitement pour les personnes vivant avec le VIH. Le traitement, je l'ai commencé en 1998. D'ici à Bijan, je prends une heure, une heure, une heure dix. La distance, ça dépend s'il y a des embouteillages. Le combat a été vraiment difficile parce que le traitement était venu, mais c'était payant. Il n'y avait pas d'argent. Après, c'était venu la subvention de l'Etat. Mais aujourd'hui, le problème, c'est la rupture des médicaments. Tu prends un chemin. On dit que l'essence, pour arriver au bout de ce chemin, il faut prendre au moins dix litres. Toi, tu vois les stations qui disent, bon, je vais prendre deux litres, ça va m'arriver à des stations. Mais tu vas rester en cours de route. Certains patients qui vont au niveau de certains centres n'ont pas leurs médicaments disponibles. Et c'est pour cela qu'on parle assez souvent de rupture. Cette situation crée une situation de panique qui est tout à fait normale parce que lorsque vous arrivez dans un centre et que vous ne trouvez pas vos médicaments, vous avez peur parce que vous vous dites, c'est pour vraiment la fin. Les ruptures de stock, il ne faut pas se baler la face, ça existe. Il y a quelques pays actuellement dans la région d'Afrique de l'Ouest et du centre où actuellement, il y a vraiment de grosses ruptures d'anti-rétroviraux. Si un patient arrête parce qu'il n'y a pas du tout d'anti-rétroviraux, le risque, c'est que le virus réplique. Donc, il ne faut même pas permettre qu'il y ait un arrêt de traitement du fait du système parce qu'il y a une rupture d'anti-rétroviraux. Le projet d'Observatoire communautaire, il va travailler en collaboration avec les acteurs, notamment avec les centres de santé, pour comprendre pourquoi il y a des ruptures et proposer des solutions, faire des recommandations pour éviter ces ruptures-là et faire en sorte qu'on puisse avoir une grande couverture. La société civile, c'est la voie qui est alerte et qui pose les problèmes réels des personnes qui sont infectées par le VIH. Mais cette société civile en Afrique manque cruellement de ressources. Tout ce qu'elles ont fait pour avoir l'accès au traitement, tout ce qu'elles continuent à faire pour qu'on n'ait pas de rupture de médicaments, doit être soutenu. La réalité est qu'il faut changer notre approche. Il faut que nous puissions intégrer de façon effective la prise en charge du VIH-IDA dans le système de santé et dans le système communautaire pour que les personnes qui viennent avec le VIH-IDA aient accès au traitement. Et si nous arrivons à faire cela, je pense que d'ici 2020, nous aurons fait un grand pas et plus de personnes auront accès au traitement. Le traitement, je le prends en deux temps. Le matin à 7 heures, le soir à 19 heures. Mon bilan initial, je l'ai montré à un de mes docteurs traitants. Il a fait une estimation. Si je ne prenais pas les arrivées d'ici deux ans, je lui tomberai dans la maladie FASIDA. Aujourd'hui, je ne connais pas ça. Je suis indétectable. Voilà, c'est que c'est efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada